Musique Hello tout le monde, oui je suis bien là On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Youtube Pour une nouvelle book review Alors aujourd'hui je vais vous présenter un roman en compagnie de Jackie C'est son petit heure câlin, son petit moment Où il aime bien venir faire un petit câlin à sa maman Donc on va essayer de faire cette book review avec un bras Alors aujourd'hui je vais vous parler de Oui tu présentais le livre avec maman ? Ah vous voyez Jackie aime beaucoup Donc ça prouve que c'est un excellent roman Donc il s'agit de l'évangile des damnés Le chapitre 1, le cinquième maître de sang De Halic publié aux éditions Rebelles Alors l'histoire, nous suivons Ange Qui est un garçon tout ce qu'il y a de plus banal Qui vit une vie de tout ce qu'il y a de plus banal Avec sa copine Jade Sauf que dans leur couple plus rien ne va Puisque suite à des déboires D'essais de sa maman et compagnie Ange accepte que son père Vienne habiter chez lui pendant quelques temps Pour qu'il se rebooste un peu Sauf que papa s'éternise Papa est alcoolique Et Frunir Jade en a marre Et elle claque la porte Laissant le pauvre Ange en train de pleurer Toutes les larmes de son corps Il va essayer de la récupérer Il va devenir complètement fou de chagrin Très 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 énervé d'ailleurs Jusqu'à avoir un accident Qui devrait lui coûter la vie Sauf qu'il a de la chance dans son malheur C'est qu'il a attiré une éveillée sur lui Qui ne va pas le laisser mourir Mais qui va le transformer en éveillée Donc en vampire Et donc là une nouvelle vie va commencer Pour notre petit ange Alors je ne peux pas vous en raconter beaucoup Parce que c'est très très complexe En fait de vous résumer cette histoire Pour la simple et bonne raison Que c'est trois tomes en un Si vous voulez En fait ici vous avez une première partie Deux autres livres Qui constituent vraiment deux autres parties Mais le tout constitue un seul roman Donc vous n'avez pas trois histoires différentes C'est vraiment la même histoire Qui se poursuit sur trois tomes Et là à l'état actuel des choses Je suis encore perplexe Je me pose beaucoup de questions Je dois dire que je n'ai pas tout 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 compris Et je me dis que quand je vais devoir lire le tome 2 Je vais devoir relire ce tome 1 Obligatoirement si je veux pouvoir Si je veux pouvoir suivre tout simplement Parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment Qui me sont passées au dessus Alors moi je vais attirer votre attention Sur les points forts de ce roman Puis vous dire ce que je n'ai pas trop aimé Donc ce que j'ai aimé Et bien évidemment c'est la maîtrise d'Alic Il n'y a vraiment rien à dire C'est super bien écrit On sent que l'auteur maîtrise son univers de A à Z Il n'y a rien qui est laissé au hasard Vous avez toujours des Vous partez dans des petites histoires Mais vous vous dites À un moment donné tout va se rejoindre Et compagnie Donc on sent vraiment qu'il y a une maîtrise totale De l'univers par son auteur Donc ça c'est génial Il y a une mythologie vampire Qui est revisité Très originale Vraiment innovante On ne parle pas de vampire d'ailleurs On parle d'éveillé On parle de caste au sein des vampires On parle également d'autres créatures Qui feraient partie d'autres castes Enfin bref voilà C'est vraiment très très détaillé C'est très précis C'est très fouillé Mon problème C'est que c'est trop brouillon C'est à dire qu'au moment On m'explique les choses À part peut-être si je prends des notes Moi je ne suis pas Je ne comprends pas Je m'embrouille Et donc du coup J'ai essayé de comprendre Mais à bien des moments Quand on m'expliquait les choses Et bien j'ai mon esprit Qui partait ailleurs Parce que je ne comprenais plus Vraiment ce que je lisais Donc c'est ça que je vous dis Que je vais devoir sans doute le relire C'est qu'il y a quand même Beaucoup de choses Que je ne maîtrise pas Des choses que je n'ai pas bien compris Donc du fait que je n'ai pas pu apprécier Intégralement le roman Donc je vais devoir sans doute le relire Pour me remettre tout cet univers Et essayer de mieux l'appréhender Voilà Mais il faut que vous Bien que vous disiez Quand vous lisez ce bouquin Que vous ne rentrez pas dans une mythologie Très facile Qui va être simple et compagnie Non non c'est tout un univers Qu'il faut vraiment Qu'il faut vraiment prendre le temps D'appréhender De comprendre Et donc c'est une lecture Qui peut être très 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 intéressante Si on suit tout Voilà Donc moi j'ai un avis Qui est plutôt bon Pour le moment Tout simplement Parce que je fais confiance à Alic Parce que ce qu'il m'a montré De ce premier tome M'a plu M'a séduit Maintenant j'ai relevé des choses Que je n'aime pas Que je n'apprécie pas Comme ce brouillonnage Au niveau de la mythologie Je trouvais que c'était dommage De l'expliquer un petit peu De but en blanc comme ça De l'amener tout d'un bloc Il y a tout un moment Que vous avez 4-5 pages Où on vous explique tout 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 Pour moi c'était trop indigeste Il n'y a rien à faire Je n'ai pas réussi à tout A tout prendre Il y a des choses Qui me sont complètement Passées à côté De fait quand j'ai avancé Dans l'histoire Je n'ai pas tout compris Ce que j'ai aimé aussi C'est un peu la construction Du livre Qui vous prend un rebrousse-poil Donc au tout début Vous avez les évangiles Là moi je trouvais Que c'était assez ennuyeux C'était écrit en vert Et compagnie Enfin les premiers en tout cas Parce qu'après ça va mieux Mais voilà Moi je n'aime pas ça Il n'y a rien à faire Quand on essaye de me dire des choses En employant des métaphores Ça ne passe pas J'aime bien que quelque chose Soit dit clairement Et pas qu'on essaye de passer Par mille et une images Pour essayer de me dire les choses Donc ça c'était un petit peu ennuyeux Et puis le premier chapitre Alors là je suis complètement paumée On m'explique une scène Je n'y comprends rien Je me dis qu'il y a quelque chose Qui m'échappe Et puis hop Chapitre 2 On revient en arrière On commence à me réexpliquer les choses Et je trouvais que c'était Plutôt intéressant Quand le lecteur Comme ça a rebrousse-poil En lui faisant suivre des chemins Qu'on n'a pas l'habitude de suivre Puisque quand on démarre un roman Enfin moi je ne sais pas vous Mais moi quand je commence un roman J'ai toujours du mal Les premières pages C'est très dur De commencer un nouvel univers Et compagnie Et les premières pages J'ai vraiment beaucoup de mal Donc là forcément Ici ça a été multiplié par 10 Puisque entre le chapitre 1 Et le chapitre 2 Mais il y a un monde Voilà Donc au niveau de l'intrigue Je dirais très intéressant Une mythologie vraiment passionnante Mais pour moi Qui manque d'explications Et voilà Donc j'attends de voir la suite Pour voir un petit peu Ce qu'Alic a à me proposer Et voir si tout va rentrer dans l'or Parce que là A la fin du tome 1 J'ai encore plein de questions Je n'ai pas les réponses Et je me dis Au vu de la fin du tome Je ne m'attends plus à en avoir Et c'est ça qui me stressait Mais l'auteur m'a dit Que si si Il y a des choses qui seraient expliquées Par la suite Donc j'attends de voir Alors au niveau des personnages Là C'est gros point noir Mais je ne le retiens pas Contre l'auteur en fait Il a voulu faire son personnage Comme ça C'est un personnage Qui ne peut pas laisser indifférent Ange je pense que Soit on le comprend Soit comme moi On ne le comprend pas du tout Mais c'est un personnage Qui est très 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 intéressant Dans sa construction et compagnie Mais moi je n'aime pas du tout Je n'aime pas du tout Parce que Ange Pour moi c'est une lavette Il n'y a rien à faire Dès le début Dans son petit quotidien Quand tout va bien Ben met trop boulot dodo Il a ses petites journées pépères Mais une fois qu'on le sort de là Et que sa copine s'en va Alors là bon Dieu Alors je comprends Qu'il est amoureux Il a envie de la récupérer Sa petite Jade chérie Je comprends Mais quand une femme Vous traite avec autant de mépris Avec autant d'irrespect Qui se fiche totalement De ce que vous ressentez On se demande vraiment Si un jour elle vous a aimé Tellement on vous en fait baver Mais on ne comprend pas La réaction d'Ange Qui reste stoïque Qui ne dit rien Qui s'abaisse Qui se soumet On a envie de lui foutre des claques Et de lui dire Mais bon sang réveille toi Fais quelque chose Dis lui ces quatre vérités Ne te laisse pas faire quoi Et là non Non on n'a pas ça Alors évidemment Une fois qu'il va devenir éveillé C'est clair que ça va changer Il va prendre beaucoup plus confiance en lui On va voir Ange Vraiment se métamorphoser Mais voilà Pour moi c'était trop tard J'avais déjà mon idée Du personnage qui était faite En plus j'ai trouvé Que même après Il était fort naïf Il croit ce qu'on lui dit Assez facilement Il rend Il comprend que très tardivement Qu'on est en train De se moquer un petit peu de lui Voilà Moi c'est pas un personnage Qui me laisse une grande impression Mais c'est pas quelque chose Que je retiens contre le bouquin Parce que c'est vraiment C'est personnel C'est comme dans la vraie vie Il y a des gens On les aime On les aime pas Mais il y a des personnages Dans les bouquins On les aime On les aime pas Parce qu'on a nos raisons Et moi avec Ange Ça n'a pas fonctionné Par contre son meilleur ami Yann Ben lui voilà C'est totalement le mec Que j'aime Déjà grande gueule Qui n'hésite pas A dire à ses amis Ce qu'il pense Même si c'est pour les blesser Moi j'estime qu'en amitié Il faut pas avoir peur De dire ce qu'on pense Quand on a quelque chose A rapprocher à ses amis Ou alors à leur montrer Une vérité Que eux ne peuvent pas voir Ou ne veulent pas voir Et lui ben c'est vraiment Comme ça Il y va Il dit ce qu'il pense Et surtout il est loyal Il laisse pas tomber Ses amis Quand il va voir Quand Ange s'éloigne un peu de lui Parce que lui change évidemment Vu qu'il devient un éveillé Et bien il va à tout prix vouloir Essayer de Comment dire De rester ami avec lui De se battre pour son amitié D'essayer de comprendre Ce qui se passe avec son meilleur ami Voilà Ça c'est vraiment un personnage Que j'aime énormément Et j'espère le retrouver dans la suite Parce que pour moi Yann c'est vraiment Le personnage fort du roman Alors au niveau du style Ben à part des explications Qui sont très brouillonnes Par moments Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Je trouvais que c'était assez fluide Ça se suivait bien Une fois qu'on est dans l'histoire On y rentre assez facilement Voilà C'est plutôt C'est très bien écrit Les descriptions sont pas plombantes Moi je me suis pas ennuyée Au niveau du style En tout cas j'ai pas eu de gros problèmes Le seul vraiment Le gros défaut Que je reproche à ce premier tome C'est d'être trop brouillon Au niveau de la mythologie De pas bien expliquer les choses Ou pas assez en tout cas pour moi Enfin bref voilà Mais maintenant c'est Comme je vous dis Un premier tome Qui fait partie d'un ensemble J'ai pas envie de De lui mettre de mauvaises notes Ou alors de me dire Non non je vais pas lire la suite Non Ce que me propose Alic me plaît Et j'ai envie de voir Où ça va m'emmener Et je vais lire la suite Mais comme je vous l'ai dit Il y a de grandes chances Que je dois relire le premier tome Pour essayer de mieux appréhender Je me dis que peut-être Après une deuxième lecture Il y a des choses Qui deviendront plus claires Donc voilà Donc je vous le recommande Ça change de ce qu'on peut lire d'habitude Moi j'ai beaucoup J'ai aimé Et j'attends la suite Pour vraiment Vous me faire une idée globale Sur cette trilogie Voilà Et j'espère que je vous aurai éclairé Sur ce roman Ce premier roman d'Alic Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles book reviews Ciao Ciao